Programme RAN WASH Remise de bicyclettes à des agents communautaires Grâce à la collaboration entre l'UNICEF par le biais de sa section WASH et le ministère de l'Eau, de l'Energie et des Hydrocarbures, des bicyclettes ont été remises ce matin à des maires et agents communautaires d'Avarajan et de Manzakanjin au cours d'une cérémonie qui s'est tenue au ministère à Pandjinoumbi et qui a été rehaussée de la présence du chef de région à Nalamang. En tout, 908 bicyclettes vont être remises, mais ils étaient 242 ce matin à avoir fait le déplacement. Je voudrais que ça, ça marche partout à Madagascar. Il y a déjà plusieurs villages, des milliers de villages partout. C'est un mouvement de personnes. Et je veux vraiment dire que grâce à les agents de santé, grâce à les ACC, à les coaches qui donnent son travail volontiers, dans son camp, volontairement pour vous appuyer à la population, c'est pour cela qu'on veut faire un geste pour faciliter son travail. Cette remise de bicyclettes aux agents communautaires permettra de faciliter leurs actions de sensibilisation et de suivi dans la lutte contre la défication à l'air libre. L'objectif étant de mettre fin à cette pratique au niveau de chacune des neuf communes bénéficiaires. Le ministre de l'Eau, de l'Energie et des Hydrocarbures, L'Antoinette Rassoul-Welson, a pour sa part indiqué qu'un renforcement des sanctions devrait s'appliquer pour éviter l'anarchie. Un projet de révision des textes en vigueur est ainsi proposé. Les dernières nouvelles qui ont circulé ces derniers jours montrent que la capitale est la troisième ville la plus sale au monde. On ne peut pas cacher les conséquences comme la propagation de l'épidémie de la peste, qui a tué plus de 200 personnes. Pour renverser cette situation, il faut la contribution de tous, surtout pour un changement de mentalité. D'où l'importance de doter ses agents communautaires de moyens de déplacement pour qu'ils puissent sensibiliser davantage de ménages et de personnes, a poursuivi le ministre. Merci.